Salut les familles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'Eden Hazard On part sur 5 choses à savoir sur Eden Hazard, c'est parti La première chose à savoir sur Eden Hazard au Real de Madrid suis-je fou ? vais-je me faire insulter ? Pour moi, Eden Hazard au Real de Madrid, c'est beaucoup 90% de chances de récupérer le ballon d'or à la saison prochaine Pourquoi ? Parce que le Real de Madrid est en train de bâtir une équipe niveau galactique avec Pogba qui va sûrement arriver avec Militao, avec Benzema, Vinicius Je répète trop de fois les noms de transfert il y en a un qui m'est sorti de la tête là Mendy, Jovic qui est là il y a Koulibaly qui va sûrement arriver ça va être la mort ça va être clairement la mort et qui dit équipe galactique dit trophée qui dit trophée dit ballon d'or qui dit Real de Madrid et en plus ils jouent au Real de Madrid Valentino Perez et tout le monde le sait quand tu joues au Real de Madrid et au FC Barcelone tu as clairement des avantages dans le football il y en a qui ne le voient pas mais moi je le vois Deuxième chose à savoir Eden Hazard est très intelligent je ne sais pas si vous l'avez vu mais Eden Hazard a été comparé à Lionel mais c'est bon Eden Hazard fait l'une des journaux actuellement en Espagne et c'est normal du coup si pour moi il a été ramené pour remplacer Cristiano Ronaldo il le remplace mais il ne le remplace pas spécialement parce qu'on va dire que la page Cristiano Ronaldo a été tournée maintenant c'est la page de Hazard c'est lui le nouveau meneur Cristiano Ronaldo est un meneur maintenant Hazard va être le nouveau meneur du Real Madrid bien qu'il n'en ait déjà dans l'équipe comme Karim Benzema Eden Hazard a été comparé à Lionel Messi oui il a été comparé à Lionel Messi mais il n'a pas été un peu bête comme Griezmann il n'a pas voulu jouer oui moi je suis c'est R7 et Messi non il a calmé le jeu il a dit le seul point commun que Lionel Messi et moi avons c'est notre taille sinon comment vous voulez me comparer à un mec qui marque à chaque match c'est incomparable très très bonne sortie d'Eden Hazard très intelligente il sait comment gérer les médias troisième chose à savoir sur Eden Hazard au Real de Madrid Eden Hazard est fan de Zidane vous allez me dire mais mais depuis tout petit je suis tombé sur une photo où Eden Hazard très 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 jeune en moins de 10 ans facile porter le maillot de Zidane vous allez me dire oui etc combien de joueurs mais porter maillot de Zidane et se faire coacher plusieurs années après c'est quand même assez incroyable je pense pas du tout qu'à ce stage là il se disait il faut faire coacher par Zidane l'un des meilleurs entraîneurs de tous les temps dans le meilleur club de le ou l'un des meilleurs clubs de tous les temps ouais tu peux pas anticiper ce genre de choses quatrième chose à savoir Eden Hazard t'es recruté par l'un des premiers joueurs au Real de Madrid dans ce mercato mais pour moi c'est la dernière pièce c'est la baisse finale du puzzle le Real de Madrid a fait plus dur en recrutant Hazard ils ont recruté Jovic Militao Fernand Mendy il y a Pogba qui doit arriver il y a Koulibar ça c'est pas un problème tant qu'ils ont recruté Hazard pour moi ils ont assuré leur saison si je peux dire ça comme ça parce que Hazard c'est vraiment la pierre angulaire qui va faire marcher l'équipe la saison prochaine ils ont vraiment bien géré le mercato et Hazard l'année prochaine procurera énormément de bien aux supporters madrilènes et à tous les amoureux du football cinquième et dernière chose à savoir ça va prendre la première chose par rapport au ballon d'or et la quatrième chose par rapport à la pierre angulaire de l'équipe Eden Hazard la saison prochaine je pense qu'on va avoir la meilleure version d'Hazard il est avec Zidane il est entouré de grands joueurs il est en Espagne il a le type de jeu qui correspond au Real de Madrid et à l'Espagne avec un grand entraîneur à Chelsea c'était le meneur il y avait des grands et des bons joueurs autour de lui mais là il est encore à un autre cap parce que là il va jouer avec Vinicius Benzema Modric Jovic l'année prochaine moi je vous dis à regarder chaque match du Real de Madrid je vous le conseille parce que le hasard que vous avez vu à Chelsea là oubliez-le vous allez voir un hasard encore plus fort Sous-titres par Jérémy Diaz